Hello ! Dans cette vidéo, on va voir comment définir sa clientèle et du coup, on va passer par le fameux client idéal de cœur, de rêve et comment le définir. Si tu en as marre que tes contenus Instagram fassent des flops ou de ne pas vendre tes offres, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui va vraiment t'intéresser. L'objectif est que tu puisses comprendre l'importance de définir ta cible mais aussi que tu puisses par toi-même la définir. Ce qui te permettra de bien la viser à travers ta communication et aussi de créer des offres qui lui correspondent. On va suivre trois étapes pour que ce soit le plus simple et le plus fluide pour toi. Tu as juste à te laisser guider. Grâce à cette vidéo, tu auras une cible claire, bien définie, un client idéal précis et tu pourras donc lui créer ce qu'il lui faut en termes d'offres et de contenus. Une surprise t'attend à la fin de cette vidéo donc je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin. On y va ? Super, c'est parti ! Je suis Charlotte, la créatrice de The Moonway Place, experte en marketing et communication digitale. Ce dont tu auras besoin pour cette vidéo, c'est comme d'habitude de ta boisson préférée. N'oublie pas, on est toujours dans un moment de cocooning entre nous. N'hésite pas aussi à prendre un bloc-notes pour pouvoir prendre des notes au fur et à mesure de cette vidéo. Et de mon côté, je t'ai préparé un oracle et je te délivrerai le message à la fin. À travers les différentes étapes qu'on va voir ensemble, je vais t'expliquer ce qu'est une cible, ce qu'est une cliente idéale. Je vais bien sûr te donner mes conseils pour pouvoir les définir. Et enfin, comment bien les cibler à travers ta communication et dans tes offres. En sachant à qui tu t'adresses, tu vas créer du contenu qui lui correspond et des offres qui répondent à son besoin. Parce qu'évidemment, le but quand tu as un business, c'est qu'il fonctionne. Si tu fais du contenu qui te plaît simplement à toi, ça n'a aucun sens. Certes, il faut que tu t'amuses, il faut que ça te corresponde, mais il faut aussi que ça parle à ta cible. Petit prérequis mais pas des moindres, avant de définir ta cible et ton client idéal, il est important d'avoir fait une analyse de marché. Encore une fois, tu as un business, tu es chef d'entreprise, tout par-delà, même si ce n'est pas le plus fun à faire. Parce que clairement, choisir une cible au hasard sur un malentendu, ça peut marcher, mais tu n'as ni le temps ni l'énergie pour des malentendus. Surtout que la cible est un des éléments principaux de ta stratégie d'entreprise. Si tu te trompes sur elle ou si tu changes tous les 15 jours, ce ne sera vraiment pas optimal. Alors on analyse, on voit qui est présent et ensuite on y va. Pas de place pour les hypothèses à cette étape. Attention, je ne dis pas du tout que ta cible ne doit pas changer. Évidemment, à un moment donné, elle va évoluer puisque toi tu auras évolué. Ton marché va évoluer, mais elle n'évoluera pas tous les 15 jours. Maintenant que tu as bien compris ça, on va rentrer dans le vif du sujet. On commence par la première étape, définir ta cible et la connaître. Donc pour savoir qui tu vas cibler, on l'a dit, il faut partir de ton analyse de marché. Tu auras identifié différents segments qui sont présents sur ce marché, qui sont viables. Et tu vas donc pouvoir choisir parmi eux. Tu peux choisir une cible large, une niche, plusieurs cibles. C'est toi qui choisis en fonction de ce que tu veux faire et ce que tu visualises pour ton entreprise. C'est à toi de choisir ta cible. Même si des personnes ont pu déjà te demander des renseignements, demander tes tarifs, des conseils. Ce n'est pas forcément les personnes que toi tu as envie de visiter. Et ce n'est pas parce qu'elles te choisissent que tu es obligé toi de les choisir. Si tu te laisses guider par ce qui vient à toi, tu vas potentiellement travailler avec des personnes avec qui tu as envie de travailler. Mais aussi potentiellement l'inverse. Et si tu travailles avec une cliente qui ne partage pas les mêmes valeurs que toi, tu vas forcément faire du moins bon travail. Tu ne vas pas t'épanouir. Ta cliente ne sera jamais à 100% satisfaite. La relation entre vous ne sera jamais optimale. Et tu vas ressentir ce sentiment pas cool du « je ne me sens pas à ma place ». Donc prends le temps de bien choisir qui tu as envie de viser, avec qui tu as envie de travailler. Tu ne t'es pas lancé dans l'entrepreneuriat. Tu n'as pas choisi la liberté pour t'imposer des clients avec qui ça ne matche pas. Pensée numéro 1. Choisis un segment qui est viable, qui a de l'avenir. Et choisis une cible qui te parle, avec qui tu te vois déjà travailler. Ne te laisse pas influencer par la facilité. Et en choisissant par toi-même ta cible, ça te permettra de plus facilement dire non avec des personnes avec qui ça ne matche pas. Tu es prête pour l'étape 2, mais avant ça, si tu passes un bon moment, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Étape 2. Définir ta cliente idéale de rêve de cœur. Déjà, c'est quoi une cliente idéale ? Parce que bon, là la cible on a bien compris, mais la cliente idéale, c'est tout simplement une personne fictive avec qui tu rêverais de travailler. C'est la personne avec qui tu t'éclaterais dans ton boulot. Parce que tu la connais parfaitement, parce que vous avez les mêmes valeurs, parce que tu es connecté à cette personne. Donc ta cible, c'est un groupe de personnes que tu choisis de viser à travers tes actions, tes offres, tes stratégies. Et ta cliente idéale, c'est une personne précise avec qui tu adorerais travailler. Et si tu as bien tout compris, ta cliente idéale fait partie de ta cible. Par exemple, si tu vises les mêmes preneurs, ça c'est ta cible, ta cliente idéale sera forcément une maman entrepreneur. Sinon ça n'a pas de sens. Et maintenant, pour la définir, il faut vraiment que tu ailles dans le détail. N'hésite pas à te faire une fiche complète pour la visualiser au maximum. Son prénom, où elle habite, ses traits de caractère, ses peurs, ses rêves, ses blocages. Va dans l'émotion, va dans les points de douleur qu'elle peut avoir. Plus tu seras précise pour la décrire, plus tu la connaîtras parfaitement, plus il sera simple pour toi de créer du contenu qui va lui parler et de créer des offres dont elle a besoin. Et si ça peut t'aider, ta cliente idéale sait souvent toi il y a quelques années. Passons à l'étape 3, comment bien cibler ta cliente idéale ou au moins ta cible à travers ta communication et tes offres. Maintenant que tu sais qui est ta cible, qui est ta cliente idéale, comment tu vas faire pour les cibler ? Il y a du coup deux niveaux au niveau de ta communication et tes offres. Soit tu vises ta cliente idéale, soit tu vises ta cible. Si tu vises ta cliente idéale, ce sera évidemment beaucoup plus précis. Et si tu vises ta cible, ce sera un peu plus large. Personnellement, ce que je te préconise, ce n'est pas forcément de cibler que ta cliente idéale ou que ta cible, mais de faire un mix et deux. Comme ça tu auras des contenus parfois très pointus, très précis, qui visent précisément ta cliente idéale pour vraiment capter son attention à elle, et des fois des contenus un peu plus larges, qui concerneront du coup plus de monde. Pareil pour tes offres. Et le secret pour les cibler et les viser parfaitement, c'est évidemment de les connaître sur le bout des doigts. Et pour ça, il faut aller à la pêche aux infos. Intéresse-toi profondément à ta cible et à ta cliente idéale. N'hésite pas aussi à identifier des clientes idéales qui sont présentes dans tes abonnés, parce que ce sera vraiment intéressant d'aller les contacter pour savoir si elles seraient d'accord pour échanger avec toi pendant une visio par exemple. Elles vont vraiment énormément t'aider. Juste petit rappel pour qu'on soit bien d'accord. Notre but, c'est que ta cible et ta cliente idéale se sentent concernées par ce que tu vas créer. Donc on se concentre sur elles. Et on oublie complètement toutes les autres cibles possibles, les segments de ton marché que tu n'as pas décidé de viser. C'est vraiment hyper important que tu intègres ça, parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs se disperser dans leur communication, dans leurs offres. Toi, avec cette vidéo, tu sais maintenant qui est ta cible, qui est ta cliente idéale, donc on focus sur elle. Aller à la pêche aux informations, c'est vraiment très bien. N'hésite pas à poser des questions, à t'intéresser. Les gens adorent parler d'eux en plus. Et toi, tu as besoin d'infos précises. Donc ne fais pas ta timide et va directement leur poser des questions. C'est comme ça que tu auras les meilleures réponses. D'ailleurs, je t'invite à me dire en commentaire si tu as l'impression de ne pas viser les bonnes personnes dans ta communication. Voilà, tu sais maintenant comment bien cibler ta clientèle et définir ta cliente idéale. Tu vas donc avoir une stratégie de communication qui sera bien plus précise, avec des posts qui vont intéresser les bonnes personnes, et aussi pouvoir créer des offres qui vont fonctionner. N'hésite pas à me contacter sur Instagram, je vais te mettre mon compte juste ici si tu souhaites échanger avec moi. Et maintenant, place à la surprise que j'ai créée spécialement pour toi, je suis vraiment trop heureuse de te la proposer. Je t'ai préparé un waybook offert qui va te permettre d'évaluer l'efficacité de ta communication. Ce qui te permettra du coup de l'optimiser si besoin, et de déjà te rendre compte ce qui peut clocher. Pour en bénéficier, il te suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, et tu recevras ton waybook par email. Merci pour ton écoute, j'ai vraiment passé un super moment, et j'espère que tu es prête à aller davantage creuser sur ta cible et ta cliente idéale. Et si tu veux vérifier la cohérence de ta stratégie marketing, je t'ai aussi créé un waybook offert. Là encore, il te suffit de cliquer sur le lien en description, et tu recevras ton waybook par email. Si tu as aimé cette vidéo, fais-le moi savoir en cliquant sur le pouce bleu, et en t'abonnant à ma chaîne. Je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo, et je t'envoie plein d'amour et dégoût de vibes. Tu es encore là ? Super, tu as bien fait de rester jusqu'au bout. J'ai un dernier conseil à te donner pour être sûre de toujours bien connaître ta cible et ta cliente idéale, c'est de créer un questionnaire régulier. Ce que j'entends par questionnaire régulier, c'est de pouvoir le partager régulièrement. Tu peux le mettre sur ton profil Instagram, dans ta séquence de bienvenue, ou encore l'envoyer de temps en temps quand tu repères que c'est ta cliente idéale à tes abonnés Instagram. Ça te permettra d'enregistrer des réponses régulièrement, et du coup de toujours être sûre de bien comprendre ta cible, même dans le temps. Car évidemment, ces besoins peuvent évoluer, et c'est important de rester bien en phase avec ta cible et ta cliente idéale, bien en phase avec leurs besoins, avec leur manière de voir les choses, leurs rêves, leurs douleurs, leurs blocages. Ça te permet tout simplement de rester en veille constante, et de pouvoir toi, toujours t'adapter au niveau de ta stratégie de communication, ta stratégie marketing, et de tes offres. Allez maintenant, je vais te délivrer le message du mois de novembre, en connexion avec les énergies de la pleine lune. La carte qui est sortie du jeu, c'est la carte de l'ancienne. Les mots principaux sont sagesse, expérience et enseignement. On va aller regarder tout de suite dans les livrets quel est le message. L'ancienne est si vieille qu'elle est même au-delà du temps. Elle a la capacité de dire la vérité sans compromis, tout comme vous lorsqu'elle se présente. Elle est âgée, a vécu tellement de choses, a reçu et transmis tant d'enseignements qu'elle est devenue puissante et influente, comme vous-même êtes en train de le devenir. Comme elle vous acquérez de la sagesse en prenant de l'âge, elle sait que les autres vont maintenant venir solliciter vos conseils afin d'être guidées, et elle voit votre humanité. Vos fautes et vos défauts, ainsi que le manque de mérite que vous éprouvez, elle souhaite vous rassurer. D'autres viendront à vous en quête de connaissances, dans l'attente d'une bénédiction, d'une initiation, tout en étant oublieux des conséquences de la voie qu'ils souhaitent emprunter. La sagesse, la véritable sagesse, présuppose une compréhension de ce qui est complexe, et vous avez déjà développé cette qualité. L'ancienne est honorable et humaine, voire bien plus qu'humaine, et elle est courageuse et a fait des sacrifices, tout comme vous. Elle voit au cœur même des illusions réconfortantes, tout comme vous. Elle représente une ancienne tradition, et le défi de définir le moi tout en demeurant dans une tradition qui a de la valeur à vos yeux, ce qui sera également l'un de vos défis. De ce fait, prenez des responsabilités dans votre vie. Vous ferez face à une bataille de choix, et serez l'antidote aux gourous et personnalités dominantes qui revendiquent détenir toutes les réponses. L'ancienne reconnaît le défi que représente la transmission d'enseignement. Cette immersion dans un monde pour apprendre les arts anciens, et vénérer la sagesse et les anciennes coutumes, peut s'exprimer de multiples façons. Cependant, tout ce que vous apprenez actuellement a de la valeur. L'ancienne est la dépositaire des anciens secrets, et l'intermédiaire entre les mondes. Elle est sage, et elle a appris à bien réfléchir à chaque mot qui sort d'entre ses lèvres, alors même qu'elle n'a qu'un désir, chanter les louanges de la liberté. C'est un super beau message, et je suis tellement heureuse de pouvoir te le transmettre. Je te laisse sur ces mots, je t'envoie de nouveau plein de belles ondes, et je te dis à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada